... Dali, le suralisme, c'est moi. Salvador Dali est né en 1904 à Figueras, Géronne, au sein d'une famille aisée. Son père était notaire. A 18 ans, il s'installe à Madrid pour suivre des études à l'Académie des Beaux-Arts de San Fernando. Il y épouvra une grande admiration pour l'art de la Renaissance et pour le peintre Velázquez. Dans la résidence d'étudiant de Madrid où il loge, il se lie d'amitié avec le poète Federico García Lorca et avec le cinéaste Luis Buñuel. C'est de cette époque qu'est daté le portrait qu'il a fait de son père, qui a exercé une grande influence sur lui. Il a également immortalisé sa sœur dans le tableau « Jeune fille à la fenêtre ». Frustré par son apprentissage à Madrid, il quitte l'Académie des Beaux-Arts et repart pour Figueras. C'est là qu'il va peindre des tableaux comme la corbeille de pin et le portrait d'Anna Maria, dans lequel il mélange des techniques traditionnelles et avant-gardistes. En 1926, il se rend pour la première fois à Paris où il visitera le Louvre et découvrira Picasso. Pour lui exprimer son admiration, il lui dit « Je viens vous voir, vous, avant d'aller au Louvre ». À ce que Picasso lui répondit « Vous faites bien ». Après cette rencontre, Dali utilisera des traits cubistes picatiens pour peindre son œuvre « Nature morte » au clair de lune mauve. En 1929, il reviendra à Paris, où avec Buñuel et le peintre Miro, il découvrira le mouvement surréaliste fondé par l'écrivain Antré-Proton. Avec Buñuel, il réalisera le scénario du film « Un chien andalou », considéré comme le plus représentatif de ce mouvement. Dali devint alors le peintre de référence du surréalisme, auquel il apportera sa méthode paranoïco-critique entourée d'images issues de ses rêves. Avec son tableau « La persistance de la mémoire », il montre un désert avec quatre montres molles fondues. Il savait faire ce qu'il appelait des photographies des rêves peints à la main. À Paris, il rencontrera Gala, professeur d'origine russe marié au poète Paul-Éluard, qui deviendra sa muse, son modèle et sa campagne pour le restant de ses jours, et qui l'aidera notamment à promouvoir son œuvre à l'échelle internationale. Il réalisera plusieurs portraits de Gala, le plus célèbre étant l'Eda Atomic. En 1937, il se rend aux États-Unis et rencontre quelques-unes des principales célébrités d'Hollywood, comme les frères Marx ou Alfred Hitchcock, avec qui il collaborera dans le film « La maison du docteur Edward S » et donnera un aspect surréaliste au rêve du personnage principal, interprété par Gregory Peck. À Londres, il eut l'occasion de rencontrer Sigmund Freud, pour qui il éprouvait une admiration qu'il représentera dans sa peinture. La guerre en Europe l'obligera à s'exiler aux États-Unis. Là-bas, avec le soutien de son ami et mécène Kérez Crosby et de la Galerie Lévy, il connaîtra un grand succès. Cette période donnera lieu à l'œuvre « La métamorphose de Narcisse » et « La corbeille de pain », comme il l'écrivait lui-même. J'ai peint cette œuvre pendant deux mois consécutifs, quatre heures par jour. Au cours de cette période, les épisodes de l'histoire contemporaine les plus surprenants et sensationnels ont eu lieu. Cette œuvre a été achevée un jour avant la fin de la guerre. C'est également pendant ces années qu'il édite son autobiographie, « La vie secrète de Salvador Dali » et qu'il peint « La tentation de Saint-Antoine » où il représente les tentations qui harcèlent l'homme sur le dos d'un éléphant aux pattes d'insectes. Il rentre en Espagne en 1948. Il peindra l'Eda atomique en référence au mythe grec de l'Eda et le cygne où il se représente lui-même comme un cygne et gala sous les traits de l'Eda. C'est alors que commence sa période mystique nucléaire lors de laquelle ses œuvres prennent une thématique religieuse ou en rapport avec le progrès scientifique. Mais toujours selon son style bien particulier. Notamment le tableau Christ de Saint-Jean-de-la-Croix qui représente une perspective de Jésus-Christ crucifié dessinée depuis le haut sans que l'on puisse voir son visage. Dali s'installe alors à Porte-Liga, un petit village méditerranéen près de Cadagès. C'est là qu'il lui arrive et gala pratiquement jusqu'à la fin de ses jours, dans une maison de pêcheurs au bord de la mer à laquelle il rajoutera plusieurs plantes dans des espaces conçus selon une perspective cubiste. Il achètera également pour son épouse gala le château de Pubol, une forteresse gothique de la Renaissance où sa muse est enterrée. A partir de 1960, Dali se consacre à la promotion de son œuvre à l'échelle internationale. Il donnera des conférences et assistera à des expositions dans les principales villes du monde. New York, Paris, Rotterdam, Madrid ou Barcelone. Sa présence et son message sont toujours quelque peu excentriques, ce qui fait de lui un peintre à la renommée mondiale. Le rapport entre son œuvre et son histoire personnelle est évident et il dira d'ailleurs « Je m'habitue à être un grand acteur dans cette grande comédie qu'est la vie ». Au cours de ces dernières années, il se chargera personnellement de la création et de la décoration du théâtre musée d'Ali dans sa ville natale à Figueras, où se trouvent aujourd'hui certaines de ses œuvres les plus représentatives et où reposent ses restes depuis 1989, année de son décès. Sous-titrage Société Radio-Canada